... J'ai eu le grand privilège ce matin de venir au nom du chef de l'État, son Excellence, M. le Président Macky Sall, de venir ici avec le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies, mais aussi le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Pour représenter le chef de l'État aux côtés de Mme la vice-présidente secrétaire générale du MCC et de nos deux ambassadeurs, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et l'ambassadeur du Sénégal à Washington, pour installer le conseil de surveillance du MCC Compact Sénégal numéro 2. Pour dire que notre pays doit s'honorer de mobiliser pour la deuxième fois, en moins de dix ans, un compact des États-Unis d'Amérique. Je dis que nous pouvons nous enorgueillir de cette situation quand on connaît les conditions et les exigences pour qu'un pays puisse bénéficier d'un compact des États-Unis d'Amérique. des exigences en matière de bonne gouvernance surtout et en matière également de création des richesses et de leur distribution sur une base inclusive pour les peuples bénéficiaires. Et c'est ce que le président de la République, Macky Sall, est en train de faire dans notre pays à travers le plan Sénégal émergent, en matière justement de création de richesses et de leur répartition de manière inclusive dans le cadre de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Et c'est cela qui nous a valu de mobiliser ce deuxième compact. Donc c'est un grand jour pour notre pays que d'installer cette structure qui a comme objectif principal justement l'entrée de mettre tout en perspective et de commencer la mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation au bénéfice du peuple sénégalais. Et ceci est attendu de la part de l'équipe pour au plus tard, le troisième trimestre de cette année. Je suis venue de Washington et je suis ici pour cette première réunion du conseil de surveillance du MCA Sénégal 2. Je suis venue pour saluer l'engagement et la motivation du gouvernement du Sénégal pour ce compact. C'est vraiment impressionnant. Le conseil de surveillance joue un rôle très important dans l'atteinte des objectifs de ce compact. Et c'est un programme ambitieux, c'est un programme d'une grande enveugure pour moderniser le secteur de l'électricité. Mais je suis sûre que le Sénégal y arrivera avec la continuation de ce même niveau d'engagement et d'enthousiasme. Le compact du peuple américain, c'est 550 millions de dollars. C'est important auquel le Sénégal a rajouté en fonds de contrepartie 50 millions de dollars. Ce qui fait un total de 600 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. 360 même, me dit-on, avec le dollar qui s'apprécie. Nous, le MCC, nous serons ici pour une collaboration à tout moment, pendant tous les cinq ans. Maintenant, cette semaine, je suis venue pour fournir une orientation au conseil de surveillance pour être sûre de commencer du bon pied. Et je suis très enthousiaste, très optimiste pour le succès du compact MCC avec le Sénégal pour le deuxième compact. Ce compact est dédié à l'énergie parce que nous connaissons tous le rôle structurant de l'énergie dans le processus de développement. Et le développement, avant tout, c'est l'électricité. Et c'est l'accès universel qui est projeté en 2025 qui va se trouver être accéléré à travers ce compact. C'est enfin l'occasion pour nous d'adresser à la partie américaine les remerciements du chef de l'État et du peuple sénégalais au peuple américain. Parce qu'il s'agit de ressources du peuple américain, ami du peuple sénégalais et de l'Afrique. Et c'est ces ressources-là qui sont mises en œuvre justement pour accélérer l'accès universel à un service aussi essentiel que l'électricité, l'accès universel, donc le développement inclusif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada